Je m'appelle David, j'ai 32 ans et actuellement je suis à l'école Nueva Lengua à Bogotá en Colombia. Au total pour y rester un mois et actuellement c'est ma troisième semaine. Du coup pour débriefer un petit peu, c'est une école très sympathique qui est un peu spécialisée pour les voyageurs quand même, pour apprendre l'espagnol. Et je suis ici parce que justement je désire apprendre l'espagnol pour mon premier voyage en solitaire en Amérique du Sud. J'ai commencé par le Pérou, puis la Bolivie, puis je suis arrivé en Colombie. Et du coup je continue petit à petit à apprendre l'espagnol dans une école spécialisée parce que c'est bien plus simple pour apprendre les bases solidement comme la grammaire ou la conjugaison. Et comment ça se passe un petit peu ici ? C'est très sympa. En fait on a des cours le matin et des activités l'après-midi. Du coup le matin ça va être plutôt des cours qui sont découpés en deux parties. Une partie grammaire et une partie orale. Donc c'est très sympa pour apprendre les bases solidement, les différents temps. Et puis il y a toujours une heure de cours orale pour discuter des cours précédents. Donc c'est très sympa. Voilà, les cours sont très chouettes parce que les profs sont très impliqués. Ça leur demande beaucoup de travail, ils passent énormément de temps à travailler. Donc je pense qu'ils ont à cœur de passer des très bons moments pendant les cours. Donc en général c'est très divertissant. Et les activités sont diverses et diversifiées toutes les semaines. Moi qui suis là depuis trois semaines c'est très différent. C'est très différent tous les jours et d'une semaine à l'autre. On ne refait pas les mêmes activités, c'est quelque chose de très important. Une partie est gratuite, une partie est payante mais relativement abordable. Donc ça c'est très sympathique. À Bogotá c'est très sympa d'apprendre et de redevenir en quelque sorte étudiant dans une grande ville qui est la capitale de Colombie. Parce qu'on se remémore un petit peu les moments quand on est étudiant dans une ville où tout est possible. Aller boire une bière, aller au restaurant, aller au musée. Toute la culture est accessible ici. Et puis voilà, que ce soit pour se déplacer d'un appartement à l'école, c'est très simple en transport en commun. Donc le choix d'une grande ville pour apprendre l'espagnol et aller à l'école, c'était une valeur sûre. Donc c'est très chouette. L'ambiance de Bogotá, elle est très sympa parce que moi qui viens d'Europe, je suis français. Du coup, toute la fabrication, toutes les démarches qu'il y a à faire en ville sont complètement différentes. Donc c'est très sympa que ce soit pour aller prendre une bière, que ce soit pour aller au magasin, que ce soit pour prendre un bus ou même pour marcher dans la rue. Tout est différent. Le fonctionnement de la ville globalement est différent d'en France. Donc c'est très intéressant, très enrichissant. Et c'est une super expérience d'être à Bogotá et en même temps d'apprendre l'espagnol à l'école. Voilà, je suis ici pour l'instant, je ne connais que Bogotá de la Colombie, mais je compte bien voyager derrière pour connaître un peu plus le pays. Et notamment, j'ai à cœur de faire un volontariat dans un centre de soins pour animaux sauvages. Voilà, donc actuellement, je n'ai pas de plan sûr, mais je suis sur plein de contacts différents, que ce soit pour les animaux sauvages de la jungle ou les animaux sauvages de l'océan. Il y a plein de possibilités ici, donc c'est vraiment ce qui me tient à cœur de faire derrière. C'est un petit peu une vidéo aussi pour donner envie et pour rassurer les gens qui se poseraient des questions sur la Colombie, Bogotá ou qui auraient une idée de venir. Il existe une grande différence entre ce qu'on voit dans les médias en France et ce qu'on peut vivre en réel ici. Je ne me sens pas du tout en insécurité. C'est juste un mode de vie différent et c'est très très chouette l'ambiance qu'il y a ici. Donc je peux vous conseiller de venir. Les profs sont super et l'ambiance est super.